C'est un peu du côté du nom de la ronde, mais qui a vu le film ? Théo, je l'ai vu, tu riais beaucoup. Alors moi je voudrais dire que le film de Gérard Gignot, c'est un film intemporel, universel, parce que vous dénoncez avec votre rire et votre comédie des messages vis-à-vis de l'intégrisme et du fanatisme qu'on retrouve encore aujourd'hui en Iran et en Afghanistan, alors que votre histoire se passe au XVIe siècle du temps de l'Inquisition. L'histoire du film à notre époque actuelle, c'est comme si un couturier était mandaté par notre président, M. Nicolas Sarkozy, pour partir fabriquer une robe de mariée chez les talibans. Absolument. Et vous, c'est la guerre seule qu'on enverra chez les talibans. C'est la guerre faite chez les talibans. J'imagine qu'elle est chez les talibans. Oui, il irait très bien. Il irait pas parce que je pense que lui, la télévision, Théo, on va parler d'un sujet très grave. Non, vraiment, c'est un sujet très grave qui passe mardi soir sur France 2 à 20h35. Effectivement, Michel, parce que la télévision, c'est des divertissements, c'est de la culture, il en faut, mais c'est aussi parfois l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des sujets extrêmement délicats, extrêmement graves. Et je profite de cette tribune pour attirer votre attention sur une soirée qui a lieu mardi, donc après-demain. Et France 2 va consacrer sa soirée à un sujet douloureux. Il s'agit du viol. 25 000 cas de viol sont recensés chaque année par l'association SOS Femmes Accueil. Il y a 8 000 cas qui sont officiellement reconnus. Et dans les trois quarts des cas, la victime connaissait son agresseur. C'est pas son propre mari, oui. Parfois, c'est effectivement son propre mari ou vraiment une connaissance très proche. Donc on voit bien que le viol est un crime qui, malheureusement, est encore très répandu en France, dont la prévention et la répression connaissent des difficultés dans notre pays. Et c'est pour ça que France 2 ouvre le dossier avec une soirée composée de deux parties. D'abord, un téléfilm baptisé « Un viol » réalisé par Marion Sarrault et produit par Jacques Kirchner. Et puis, également, un débat présenté par Christophe Ondelat avec des magistrats, des policiers, des médecins, des psychiatres, des victimes qui donneront leur expérience sur ce sujet extrêmement grave. Avant de regarder quelques images de ce téléfilm, pour vous donner envie de le voir dans son intégralité mardi soir, on va accueillir un comédien qui incarne le rôle d'un homme qui commet l'irréparable. Et je vous remercie d'accueillir M. Daniel Rousseau. Daniel Rousseau, bonjour. Daniel Rousseau, qu'est-ce qu'a-t-il vous donné, Daniel ? Bonjour. Qu'est-ce qu'a-t-il tout joué ? Souvenez-vous, l'inoubliable Pierre Berré-Gauvois, réincarné dans la peau de Daniel Rousseau il n'y a pas tellement longtemps, pour ne citer que cela. Daniel Rousseau, effectivement, c'est aussi Suzy Berton, c'est aussi 93 rue Lauriston, et puis une cinquantaine de films, une quarantaine de fictions télévisées, des pièces de théâtre, bref. Vous êtes un acteur reconnu, et dans ce téléfilm, vous incarnez un homme qui est médecin, réputé, et qui est respecté dans son domaine, et qui, à un moment donné, commet la chose la plus odieuse. Expliquez-nous la psychologie de votre personnage. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit, avec la réalisatrice Marion Sarrault, on a beaucoup parlé, il fallait que ce soit troublant, mais pas dangereux. On ne peut pas se méfier de cet homme-là. C'est un type sympathique. Il a la légion d'honneur. Il a la légion d'honneur. C'est un peu la star de l'hôpital. C'est la star, c'est le grand maître, c'est un très grand médecin. Et il commet l'irréparable, mais en même temps, il y a une question de pouvoir. Et ça, c'est très important. Parce qu'il va s'attaquer quand même à une femme qui s'est hissée au rang d'un homme, parce que c'est un très grand médecin aussi, joué par Marianne Bassler, qui est magnifique. Donc, il ne s'attaque pas à n'importe qui, mais ça, c'est aussi pour la détruire et la dominer en même temps. C'est un dominateur. D'ailleurs, dans le film, on le voit bien, dès qu'une nouvelle infirmière arrive, il est aux aguets, il demande, il ne sait pas. Bon, c'est un obsédé. Du harcèlement. Mais voilà, on ne s'en méfie pas, mais c'est un malade. C'est une pulsion. C'est une pulsion. C'est terrifiant. On va regarder quelques images pour dévoiler une partie de ce téléfilm. J'ai fait exprès de ne pas mettre dans les extraits la scène du viol dont on va parler juste après ça. Pierre Santé, Nicole Croisi, dans le route d'une avocat. Ce n'est pas facile, je vais en reparler. Non, non, non. Ce n'est pas facile. En plus, il est tellement dominateur, il est tellement sûr de lui, que quand il raconte sa version des faits, il pense que c'est la bonne, alors qu'il ment. Et donc, il est persuadé. Il se ment à lui-même. C'est-à-dire de dire la vérité en se montant à lui-même. Alors évidemment, après le viol, la machine judiciaire se met en route, évidemment, parce qu'il y a plein de... Elle se met en route parce qu'elle fait le premier pas. Il faut dire quelque chose. Chaque fois qu'il y a un viol, il y a la honte et la peur. Et les femmes, quelquefois, ne veulent pas en parler. Parce que là, dans le film, on le voit bien, il y a l'entourage. Il y en a qui lui disent, non, ne fais pas ça, t'as ton métier, n'en parle pas. Oui, tu fais l'affaire pour éviter le scandale aussi. Voilà, Marion Sarrault qui a fait le film, elle veut passer ce message. Il faut faire le premier pas, il faut se défendre et le dire. Voilà, il faut passer le cap de la honte. Daniel Russo, expliquez-nous la scène du viol. Je crois que vous l'avez tournée en deux prises seulement, pour garder le côté oppressant et dramatique, pour ne pas... Et c'est très sincère, très authentique. On avait très peur de cette scène-là, parce que c'est... Bon, mais on a beaucoup répété, on a beaucoup parlé, on a fait ça au ralenti, tranquillement, parce que dans une scène aussi violente, on peut se blesser aussi, c'est vrai. Donc on a répété ça, et c'est vrai qu'on s'est dit, après, bon, maintenant, on va le tourner, on y va. On fait du 200%, on y va, parce que là, il faut vraiment ne pas faire 20 prises. Et c'est pas facile pour la comédienne. Pour la comédienne, c'est très difficile. Bon, pour moi aussi, je veux dire, j'ai peur aussi. À la fin de la deuxième prise, on était comme ça. On était comme ça. C'est poignant de jouer ça, je vous assure, c'est terrible. J'imagine que c'est une faussée. ...missions qui ont subi ça et qui n'en parlent pas. C'est l'objet du débat, animé par Kissa Fondate, mardi soir, après la diffusion à 20h35. Et puis Daniel Russo, on vous joue au théâtre, un personnage raciste, xénophobe, enfin, vraiment... Attendez, vous n'avez parlé de celui-là ? Celui-là, il est bien chargé.